alors bonjour à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour le tirage des béliers donc on va commencer donc tout de suite alors donc nous avons l'ermite pour votre passé proche j'ai ensuite donc la lune pour votre présent et donc la papesse en futur proche alors je n'ai pas montré la coupe parce que j'avais fait hors vidéo bien sûr la coupe j'avais donc coupé avec le pendu et le pape vous êtes un petit peu en état d'introspection de recul vous prenez des reculs sur votre vie ou sur une situation précise ou sur une ou des personnes en particulier en général le pendu représente la stagnation le pendu est donc attaché par les pieds et sur l'image du tarot de marseille il a les mains attachées dans le dos donc c'est quelque chose qu'un petit peu que vous subissez c'est pas quelque chose nécessairement voulu ensuite avec le pape alors le pape est là aussi c'est pas vraiment une carte qui est dans l'action parce qu'il est donc il est assis sur son trône il est souvent là pour bénir des situations voilà une bénédiction un mariage c'est un personnage très puissant et qui a beaucoup de spiritualité et de sagesse on va beaucoup se conseiller à lui quand on est un petit peu perdu quand on a besoin de conseils c'est un homme avec beaucoup de vécu spirituel et qui est très près de Dieu donc là aussi c'est une carte aussi qui vous demande peut-être de prendre conseil d'aller voir des personnes qui sont à l'écoute qui seront là pour vous épauler ou vous donner conseil sur une expérience que vous êtes en train de vivre que vous avez vécu ou que vous allez vivre parce que ce sont des personnes qui ont peut-être déjà eu ce ressenti qui sont déjà passées à travers ce genre de sentiments et donc qui peuvent vous aider donc ça c'était la coupe donc c'est un peu prendre la température du tirage ensuite donc nous avons l'ermite qui est donc votre passé proche l'ermite qui est représentée par un vieil homme qui va prendre son chemin seul un petit peu en ermite il n'a besoin de personne il faut qu'il fasse ce travail seulement avec lui-même il travaille beaucoup sur soi si vous voulez l'ermite c'est donc il prend une route longue et une route sûre vous êtes dans une période où voilà il y a encore de l'attente qui se fait ou des retards qui sont là mais qui sont nécessaires si c'est une relation amoureuse ça va prendre du temps pour stabiliser la relation ou pour concrétiser quelque chose parce que soit vous ou l'autre personne a besoin de temps a besoin de réflexion de se poser les bonnes questions ça peut être ça niveau travail aussi il y a encore quelques attentes qui se font vous êtes encore dans une période d'attente de stagnation de mise en question d'introspection il faut que ça prenne du temps vous devez prendre cette période avec lenteur et non rapidité les béliers donc vous êtes un signe de feu et là on vous demande donc de vous canaliser un petit peu vous en avez besoin donc vous devez faire la marche seul c'est nécessaire certains sont peut-être voilà un travail il faut un travail sur soi un travail de développement personnel aussi ou quand c'est du développement personnel il faut faire ce travail tout seul vous êtes dans une période un peu d'attente ensuite donc j'ai la lune qui est donc votre présent qui peut être qui est en général la lune est là pour faire ressortir vos côtés sombres travaillez un petit peu sur votre bête noire il y a un peu un côté aussi voilà dépressif mais rien de rien de méchant après c'est à vous de voir selon votre vie actuelle la lune donc qui représente bien évidemment la terre mère la mère la maternité l'eau l'intuition la fécondité l'introspection le travail sur soi encore voilà les côtés les côtés sombres un peu de soi les eaux troubles où on n'ose pas on n'ose pas y aller qui est donc suivi par les signes d'eau cancer scorpion et poisson donc peut-être qu'on vous demande de vous jeter à l'eau aussi vous êtes peut-être dans une situation où vous n'osez pas parce que vous ne connaissez pas ce qui peut se passer après parce que vous êtes peut-être une personne qui planifie souvent tout et qui sait dans quelle direction vous allez pourquoi vous le faites et qu'est-ce qui se passera après et là vous vous retrouvez un petit peu au pied du mur pour certains béliers parce que vous n'avez pas forcément le choix et que il est important que vous preniez certainement une réflexion pour y aller plutôt avec douceur qu'avec avec rapidité vu que vous êtes un signe de feu mais on vous demande donc de peser le pour et le contre peut-être aussi si c'est un travail d'introspection pour certains de spiritualité ou de développement personnel la lune est là pour vous dire que vous avez des zones à travailler on a tous des zones sombres vous savez un peu cette bête noire qui est l'ego surtout l'ego qui est là donc la lune est une très bonne carte pour que certains béliers puissent travailler là dessus voilà donc c'est des moments un petit peu peut-être un peu de haut et de bas côté positif de la lune donc voilà c'est le travail sur soi la fluidité avoir une certaine fluidité avec soi-même mais il y a aussi ce côté un peu dépressif un peu de se sentir un peu seul voilà un petit peu un petit peu se sentir un petit peu négatif ça peut être ça aussi mais prenez cette carte avec amour et positivité et elle ne vous apportera que de bonnes choses c'est vrai que la lune peut faire un petit peu peur dans le sens où c'est une carte qui vous demande d'aller travailler dans votre côté sombre voilà la lune est là pour éclairer parfois les chemins qui ne sont pas éclairés par le soleil en pleine journée donc c'est vrai qu'on a peur d'y aller parce qu'on ne connaît pas cette direction mais peut-être que pour certains il est nécessaire d'y travailler encore donc si c'est une relation amoureuse si vous avez une idée en tête ou une décision à prendre peut-être que ce n'est pas le bon moment qu'il faut encore y réfléchir que la personne risque de le prendre mal ou n'est pas dans une période où elle peut donc comme on dit déjà le prendre sereinement entre guillemets niveau travail aussi ça peut être encore vous êtes un peu encore des moments où vous ne savez plus trop ce que vous voulez faire ou vous ne savez pas si c'est une bonne idée de continuer voilà vous êtes dans une période de remise en question un petit peu avec la lune et l'ermite la papesse aussi donc qui est un personnage assis cette fois-ci et non debout même si l'ermite est debout il va quand même très lentement là en l'occurrence la papesse est donc assise la papesse dans le tarot de Marseille en général elle représente la mère elle fait souvent référence à un personnage féminin ou à une grand-mère voilà qui un peu vous a transmis un idéal de pureté si vous voulez un peu la papesse a ce côté à une certaine froideur dans le tarot de Marseille c'est une femme qui est très froide voilà d'apparence elle fait très dur elle fait très froide mais en amour la papesse si vous voulez montre que vous êtes prêt à fonder un couple sur entre guillemets sur l'union des âmes donc pour certains béliers vous êtes vous êtes prêts à vous à vous engager parce que donc la papesse est aussi l'équivalent du pape ou féminin donc qui est quand même très proche de Dieu aussi c'est une c'est aussi elle représente enfin le message qu'elle fait passer est que pour certains béliers vous avez besoin de conseils d'enseignement parce que voilà elle tient un livre ouvert entre les mains mais elle ne le regarde pas si vous regardez bien la carte elle regarde devant elle ou autour d'elle donc c'est comme si vous aviez les réponses entre vos mains mais que vous n'êtes pas conscient que vous les avez et que vous espérez que ça vienne des autres alors oui vous pouvez demander des conseils et enseignements à votre entourage ou à des professionnels si c'est nécessaire mais entre guillemets l'ambition de commencer quelque chose ou de vous lancer dans quelque chose de nouveau c'est seulement votre décision à vous si vous avez tous les enseignements possibles et tous les conseils imaginables nécessaires pour y aller et que vous hésitez encore c'est que c'est seulement votre problème à vous cette fois-ci et que c'est à vous de prendre la décision et d'avoir l'ambition de vous lancer qu'est-ce qu'il faut dire d'autre sur cette papesse en général la papesse aussi exprime elle évoque l'isolement parce que c'est une femme de dieu donc elle très isolée donc à l'église une certaine une certaine solitude qui peut être choisie ou subie et donc voilà la blancheur peut suggérer peut suggérer aussi un désir d'être échauffé par la passion amoureuse spirituelle ou créative donc je pense voilà je pense avoir tout dit sur ce petit tirage donc voilà un chemin à prendre seul avec l'armite une remise en question quelque chose qui va prendre du temps il ne faut pas se précipiter donc ce n'est pas nécessaire et de manière vous avez beau des fois forcer le destin quand ça ne veut pas ça ne veut pas là le tarot de Marseille vous conseille de prendre votre temps d'y aller doucement c'est un chemin long mais un chemin nécessaire avec l'armite avec la lune encore posez-vous les bonnes questions sur votre situation amoureuse votre vie professionnelle sur vos enfants comment les engager dans une voie qui leur est qui leur est qui leur plaise ça peut être plein de remises en question mais on vous demande d'aller voir vos côtés sombres de travailler sur vous aussi il peut y avoir des moments un petit peu bas pour vous les béliers mais vous êtes un signe de feu donc croyez en vous et ravivez un peu cette flamme qui est en vous la papesse vous sentir seul vous isoler chez vous peut-être que c'est nécessaire vous avez besoin de rester seul de travailler sur vous aussi parce que pour certains vous pouvez être aussi perdu donc vous pouvez aussi vous retrouver vu que la papesse est donc une des enseignantes de Dieu vous pouvez peut-être vous spirituellement vous retrouver à faire de la méditation de la relaxation de remettre vos énergies qui sont un peu à plat les remettre à zéro vous avez les réponses en vous même si vous prenez les enseignements les conseils nécessaires ce qui est donc normal mais l'ambition et la faculté et du désir est en vous et il n'y a que vous qui peut prendre ces décisions et pas les autres même si vous avez pris les conseils qu'il faut vous pouvez alors ça peut être aussi donc représenter une mère comme je disais donc ça peut être vous êtes peut-être voilà quelqu'un dans votre entourage dans votre famille qui a une certaine froideur avec qui peut-être donc ça ne passe pas et peut-être c'est cette personne-là qui est dans l'isolement et qui a peut-être aussi besoin de conseils de votre part à vous donc ça peut vous représenter vous mais en général c'est un personnage qui représente la mère une femme assez froide voilà donc Tarot de Marseille et donc j'ai tiré ensuite avec le racle des lumières hop oh là je réplicate j'ai tiré donc le balayage du passé j'espère que vous voyez bien attendez parce que hop je vais la mettre comme ça voilà balayage du passé alors je sais que je l'avais tiré au mois d'août quand j'avais commencé la chaîne je l'avais tiré au mois d'août je ne sais plus pour quel signe mais allez voir peut-être on vous demande c'est récurrent peut-être que c'est quelque chose à faire encore de nouveau balayage du passé très facile à comprendre on vous demande voilà de vous débarrasser de certaines choses de vous débarrasser de schémas que vous avez gardé trop longtemps voilà il faut renouveler un petit peu et peut-être que vous êtes enfermé dans un dans un cadre ou dans une cage de réconfort que vous avez bâti voilà avec vos limites et vos principes et voilà peut-être que vous savez on évolue chaque jour selon ce qu'on vit donc des fois il faut évoluer avec les personnes les situations qui nous entourent et peut-être que certaines choses ne vous correspondent plus certaines personnes ne vous correspondent plus donc il faut nettoyer ces schémas les enlever et ancrer de nouveaux créez-vous de nouvelles limites peut-être que certains principes doivent être changés remodeler en fait surtout remodeler votre état d'esprit remodeler votre ouverture d'esprit aussi c'est peut-être pour ça que vous avez une certaine froideur que certaines personnes de l'extérieur vous sent vous sent un peu froid ou froide parce que vous êtes établi depuis tellement longtemps sur des schémas qui sont un peu vieux maintenant que vous êtes un peu abrupt ou voilà un peu trop institutionnel ou traditionnel pour certains béliers bien évidemment pour d'autres voilà c'est juste un changement de vie un changement de travail un déménagement ça peut être une rupture amoureuse aussi voilà c'est peut-être ça aussi c'est toute cette remise en question cette lenteur cette ce travail sur soi c'est peut-être vous remettez en question votre couple et que c'est à vous de prendre la décision d'arrêter la relation ça peut être ça aussi voilà donc un déménagement mais ça peut être tout simplement un état de développement personnel où vous vous remettez en question et voilà vous essayez de vous renouveler spirituellement intérieurement voilà faites un nettoyage spirituel un nettoyage mental un nettoyage émotionnel sur des personnes qui vous ont peut-être vous ont fait un peu du mal vous ont alourdi le coeur donc voilà c'est un mois on vous demande de ne pas aller trop vite et au contraire ralentissez prenez votre temps ce n'est pas un mois de rapidité ce n'est pas un mois où on fait la course vous faites la course là si on vous demande de souffler un petit peu de vous remettre en question et de vous poser les bonnes questions surtout donc voilà voilà les béliers je vous embrasse je vous retrouve à très bientôt allez ciao ciao très bientôt allez ciao ciao